Bonjour et bienvenue sur ma vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous propose de déballer et de tester ce qu'il y a dans ce colis. Ça viendra mettre une touche finale à mon setup que je pourrais donc vous présenter très prochainement. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce magnifique colis C-10-Counts ? Je vais le découvrir avec vous. Oh 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 ! Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le tapis souris Flow-Up en 900x400 RGB de nos deux amis de chez French Hardware. Ça faisait un moment que je cherchais un tapis de souris en 900x400 pour remplacer celui que j'ai actuellement. Celui que j'ai actuellement c'est un tapis que j'avais pris chez Amazon et que j'avais payé pas très cher, je crois une vingtaine d'euros. Tapis de base, hein, il est pas si mal que ça, mais bon, même au bout de quelques mois d'utilisation, il est toujours un petit peu gondolé à certains endroits. Bref, chercher un tapis de qualité qui soit pas hors de prix, parce que j'en ai trouvé, alors pas beaucoup, j'en avais trouvé des 900x400 RGB, pas beaucoup. Mais alors par contre, niveau tarif, il se touchait un peu quand même. Je crois que les tapis que j'avais trouvé, ils oscillaient entre 70-80€. Et donc, voilà pas que nos amis de French Hardware nous proposent via leur marque un petit tapis Flow-Up qui a l'air qualitatif et qui coûte 35 balles, je crois. Donc je me suis dit, bah allez, on va prendre le tapis, puis bon, ça fait toujours plaisir de voir deux jeunes qui montent leur boîte, qui croient en ce qu'ils font et qui sortent des produits tout seuls comme des grands. Pour info, les deux, je crois qu'ils viennent d'avoir 18 ans, ils ont déjà monté leur boîte, ils ont plein de projets, donc ne serait-ce que pour ça et que pour les encourager, je suis le premier à prendre leurs produits si j'en ai besoin et puis à mettre en avant leurs produits si ça peut permettre de les aider. Donc le tapis sur Flow-Up, on va découvrir ça. Je l'ouvre avec vous, je le découvre avec vous, je l'ai déballé juste maintenant. Hop, comment ça s'ouvre ? Donc, le tapis en lui-même. Alors, déjà, le câble USB, qui effectivement est tressé et qui a l'air assez qualitatif. Donc on va voir le tapis en lui-même. Ouh, il pèse son poids. Sincèrement, il pèse son poids. Moi, je vais prendre mon ancien tapis. Ouais, mon ancien tapis n'est pas si mal aussi niveau poids à côté, mais clairement, le Flow-Up a l'air de peser un petit peu plus lourd. Mais, ouais, ouais, il pèse son poids. Par contre, le revêtement, il a l'air vraiment top. Hop, ok, donc le tapis est en place. Au niveau du rendu, ça reste classique, mais je suis vraiment surpris par le revêtement qui est vraiment très doux. Donc, tapis de souris, pas compliqué à mettre en place. Alors, on peut même appeler ça un tapis de bureau. Il me reste juste à câbler l'arrivée RGB avec le câble fourni par Flow-Up. Et puis, on va voir ce que ça donne niveau éclairage RGB dans une ambiance un petit peu plus sombre. Mon trépied n'est pas assez haut pour vous montrer ce que ça donne en full tapis. Donc, je tiens à la main mon téléphone pour filmer. Mais, grosso modo, voilà ce que ça peut donner en mode lumière du jour. Les LED sont déjà pas mal visibles. Donc, on a le bouton qui est là, qui permet de changer l'éclairage. Vous voyez, ça change la couleur. Ça met des effets clignotants. Donc, je trouve déjà qu'en mode lumière du jour, l'éclairage RGB se voit plutôt pas mal. C'est pas flagrant, mais c'est plutôt pas mal. Du coup, là, on va passer en mode gaming, c'est-à-dire éclairage de la pièce sombre, avec tout le setup allumé, et on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça peut donner en mode éclairage sombre. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'adore, l'éclairage est vraiment super. Ah ouais, le rendu des LED, il est vraiment top. Elles ressortent vraiment par rapport au noir du tapis. C'est vraiment super. Ah, les gars, ils ont fait un joli tapis, là. Franchement, bravo. Ah ouais, rien à dire. Je vais le laisser en mode flashing arc-en-ciel, là. Là, on est bien en mode Jean-Michel LED, je confirme. Le tapis est vraiment top. Il va super bien avec l'éclairage de mon clavier Corsair. Quand tu joues en lumière tamisée ou carrément dans le noir, c'est vrai que d'avoir un tapis comme ça, c'est vraiment super agréable. Après, au niveau du tapis lui-même, ce que j'ai pu en tester avec ma souris et dans les jeux, il n'y a absolument rien à dire. Le tapis est vraiment super. Il est bien épais. Le glisser de la souris sur le tapis est vraiment top. Il n'y a vraiment absolument rien à dire sur la qualité du tapis. Pour 35 euros, la qualité est vraiment top, que ce soit le tapis lui-même, l'épaisseur du tapis, l'éclairage LED. Après, l'éclairage LED, il faudra voir dans le temps si les LED tiennent bien le coup, si le module électrique qui alimente les LED n'a pas de souci. Mais après, là, de prime abord, absolument rien à dire. Vraiment un super produit. Si vous cherchez un grand tapis souris en 900x400 de bonne qualité, pas trop cher et avec du RGB, foncez. Franchement, vous ne prenez vraiment pas de risque. Pour ma part, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao !